L'Égypte L'Égypte, Bucéphalie, le Caucase, une cité grecque bâtie à ses pieds, toute ville dont la fondation étouffa la barbarie et substitua progressivement dans les mœurs le bien au mal. L'Égypte L'Égypte a été marqué par sa lecture d'Homère. Il a eu comme modèle Achille dans sa conquête de l'Empire perse qui a duré dix ans, entre 333 et 323 avant Jésus-Christ. Avec 30 000 hommes, il a traversé la Turquie, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, l'Iran, le Caucase. Il est repassé par l'Afghanistan, l'Ouzbékistan, l'Aldoukouche. Il redescend le long de l'Inde. C'est une épopée considérable qui a changé complètement l'échelle du monde et la perception entre les Grecs et les barbares. Son histoire a été recueillie et également sa légende, aussi bien en Orient qu'en Occident. La tête d'Alexandre, ici présente en marbre pentélique du 1er siècle avant Jésus-Christ, est la plus ancienne représentation que nous ayons d'Alexandre. Elle porte cette mèche caractéristique qu'on appelle l'anastolé, la mèche d'Alexandre. Le meilleur récit historique de l'épopée d'Alexandre nous est connu grâce à un unique manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France et dont l'origine est byzantine, c'est l'anabase d'Ariens en grec. La légende a aussitôt accompagné l'histoire. Le grand poète persan Nizami, au XIIe siècle, va remanier, approfondir le roman d'Alexandre, c'est l'Iskandar Namé, ce qui montre que l'Orient s'est approprié l'histoire d'Alexandre autant que l'Occident. Philippe de Macédoine avait décidé d'offrir à son fils Alexandre le meilleur des maîtres, Aristote, le plus grand philosophe dont la pensée a dominé vingt siècles. C'est un discours de la méthode qui commence avec lui, un exercice de la raison, une attention à la nature, à l'expérimentation, à l'observation. C'est le discours des sciences et c'est tout l'universalisme de la Grèce. La pensée d'Aristote a dominé la création de la bibliothèque d'Alexandrie. C'est un disciple d'Aristote, Démétrios de Falerre, qui a organisé et pensé cette bibliothèque qui a eu l'intention de réunir tous les livres de la Terre. Ce fut le musée. Le musée était un centre de recherche où les meilleurs savants du monde étaient réunis. On leur mettait à disposition tous les livres et c'est ainsi que les sciences se sont développées à Alexandrie. L'exposition a systématiquement cherché à réunir des objets qui remontaient à l'époque même d'Alexandrie. Par exemple, ce fragment d'un papyrus grec qui donne les champs 11 et 12 de l'Iliade. C'était ce type de manuscrit qui était conservé en rouleau dans la bibliothèque elle-même. Cette bibliothèque, elle est ici présente indirectement à travers ce que l'on peut trouver sous terre, dans la nécropole. Ce type de colonnade telle qu'elle pouvait exister en surface pour la bibliothèque. Et puis, cette petite plaque de fondation qui vient du Sérapéion d'Alexandrie, la bibliothèque fille, et qui est au fond tout ce qui nous reste de ce monument qui a compté dans l'histoire des hommes. La bibliothèque d'Alexandrie, la réunion de tous ces savants, a été le plus grand laboratoire des sciences de toute l'Antiquité. La somme de la géométrie est rassemblée à Alexandrie. Les éléments de la géométrie d'Euclide viennent d'Alexandrie. La mécanique est également, à partir d'Archimède, qui venait de Sicile, va triompher à Alexandrie. La médecine galienne va être à Alexandrie. Donc la somme de la géométrie est la somme de la médecine. Et ce travail scientifique exceptionnel se traduit également dans la qualité des directeurs de la bibliothèque. Et Ratosthène calcule exactement les 33 700 kilomètres de circonférence de la Terre. Ce que l'on doit à Alexandrie dans l'histoire des sciences est absolument sans pareil. C'est le directeur de la bibliothèque Théon d'Alexandrie, le père de la fameuse hypathie au IVe siècle, mathématicienne et philosophe, qui a réuni cette somme de la géométrie. Et ces deux ouvrages, de géométrie et de médecine, nous ont été prêtés par la prestigieuse bibliothèque laurentienne de Florence, la Bibliothèque des Médicis. C'est la première fois depuis le XVe siècle que ces ouvrages, trésors national de l'Italie, quittent leur endroit d'origine et sont exposés à l'extérieur. À côté des grands manuscrits médiévaux, nous tenons toujours à nos papyrus et la vitrine expose un fragment où se trouve pour les élèves qui apprenaient dans les écoles la science et la philosophie le théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse. Le développement des sciences a également intéressé la géographie. Claude Ptolémée, au IIe siècle, va nous donner les coordonnées scientifiques qui vont permettre de dresser les cartes qui vont marquer toute la géographie de l'Antiquité. Et celle de l'Égypte permet de comprendre le trait de génie d'Alexandre, de fonder une ville un peu en dehors d'une île, ouvrant l'Égypte sur toute la mer. À partir de ce moment-là, Alexandrie devient la plaque tournante de toutes les routes commerciales. Depuis l'Inde, pour le commerce du poivre ou de l'ivoire, de l'Afrique, pour l'ivoire et l'or, de la Somalie et du sud de l'Arabie, pour l'encens, mais également les routes venant de l'Occident, l'huile de l'Espagne, le vin de l'Italie, les marbres et tous les matériaux que les artisans vont façonner, faisant ainsi de cette ville le lieu de création artistique le plus remarquable de toute l'Antiquité. Cette ville est devenue une mégapole, 500 000 habitants. Tous les peuples s'y sont mêlés et s'y sont rencontrés, les Grecs et les Égyptiens, la communauté juive extrêmement importante, les Syriens, les Perses, les Indiens eux-mêmes, les Africains et plus tard les Romains. C'est donc ce nœud de civilisation qui a été en même temps un lieu d'échange sans précédent dans l'histoire du monde. Le détail de la carte de Ptolémée permet de comprendre le principe de ces échanges. Depuis les ports de l'Inde, les bateaux abordent par la mer Rouge les ports de la côte Est, passent par les caravanes de dromadaires pour atteindre le Nil, descendent le Nil, ensuite, par les canaux qui ont été construits, rejoignent le nouveau port d'Alexandrie et de là s'ouvrent au reste du monde. Lorsqu'il arriva en Égypte en 331, Alexandre se fit investir Pharaon et le général Ptolémée, qui lui succèdera en Égypte, adoptera le même principe. Les Ptolémées sont la dernière dynastie de Pharaon de l'Égypte. Mais pour gouverner l'Égypte, ces Grecs ont essayé de comprendre les traditions du peuple et des peuples qu'ils gouvernaient. Et le grand projet politique des Ptolémées a été de faire traduire en grec les grands textes des traditions des peuples dominés. Le prêtre Manéton va traduire le livre sacré des Égyptiens en grec. Bérose va traduire du côté de la Syrie les textes des Chaldéens, des astronomes en grec. On demandera à Mégastène de traduire les traditions des Indiens. La dernière grande décision sera d'envoyer une mission auprès du grand prêtre Eléazar à Jérusalem et de le demander à des traducteurs, ils seront 70 au total, de traduire la Torah en grec. Ce mouvement de traduction va introduire un basculement dans l'histoire des civilisations puisque les trésors des peuples orientaux s'hélénisent et deviennent, par le grec, un bien universel. Des pièces de monnaie en or nous donnent le portrait de ces deux premiers grands souverains Ptolémée qui représentent l'âge d'or de cette civilisation, Ptolémée Ier Sautère et Ptolémée II Philadelph avec sa très célèbre épouse Arsinoé. Ce sont les Ptolémées qui ont pris cette décision des traductions et un ouvrage écrit par Flavius Joseph dont le manuscrit nous parvient ici depuis la Laurentiana de Florence fait état de cette décision de faire traduire en grec les textes égyptiens comme les textes chaldéens comme les traditions juives. La Laurentiana de Florence nous a prêté un manuscrit exceptionnel, un manuscrit qui nous vient de Constantinople, grec, sur parchemin, au XIIe, XIIIe siècle. C'est la Septante et la lettre d'Aristée raconte justement cette mission par laquelle des envoyés de Ptolémée demandèrent aux grands prêtres et les hasards de choisir des traducteurs pour que la Torah fût traduite en grec. mesure-t-on assez l'importance de cette décision qui a consisté à faire passer le trésor spirituel du monde juif ? En grec, dans la langue universelle, les concepts grecs, la pensée grecque devenaient désormais le truchement par lequel ce trésor spirituel touchait le reste du monde. Le trésor spirituel et la décision des traductions prises par les Ptolémées va introduire un complet renversement des perspectives. Désormais, les grecs sont implantés chez les peuples barbares. Désormais, ils connaissent les trésors spirituels des peuples barbares. Les grecs, autour de la bibliothèque d'Alexandrie, avaient, eux, réuni et approfondi les sciences. Mais dès lors que l'on s'interroge sur la mort, les inquiétudes devant le salut, l'immortalité de l'âme, là, on est dans le domaine des révélations. Et ces révélations, elles nous viennent de l'Orient. C'est ce que représente ce changement qui fait que les grecs eux-mêmes vont reconnaître, antérieure à leur propre philosophe, antérieure à leur propre sagesse, une sagesse barbare, ce qu'ils appelleront la philosophie barbare. Et cette philosophie barbare, elle est présente à travers l'hermétisme gréco-égyptien, elle est présente à travers Pythagore lui-même ou Thalès qui sont censés avoir été initiés en Orient et elle est présente notamment chez les juifs et chez les premiers chrétiens qui prendront leur essor à partir d'Alexandrie avec Clément d'Alexandrie. La présence des grecs en Égypte va se traduire par un nouveau dialogue et un approfondissement des deux cultures. Le Corpus Hermeticum va naître à Alexandrie. Les révélations d'Hermestris Mégiste sont présentes dans cet unique manuscrit qui nous vient de la Laurentiana. Le papyrus magique ici présent venant d'un Bénézal de France va présenter Pythagore lui-même, l'un des plus anciens sages de la Grèce, comme étant formé, initié, voire même habillé en mage perse. Le retournement est donc complet. Les sagesses barbares sont devenues plus anciennes, plus importantes, prioritaires par rapport à la philosophie grecque. Ce terme de philosophie qui est un mot grec accouplé au terme de barbare devient particulièrement sensible quand on arrive devant ce masque de momie où l'on voit bien un visage grec qui se détache de rituels qui eux relèvent du monde funéraire égyptien. L'immortalité de l'âme, le salut, la mort, ce sont ces inquiétudes qui relèvent de la révélation. Et Diogène Laerse, philosophe du début du IIIe siècle, disait, il emploie ce terme de philosophia barbara, de philosophie barbare. Et il en donne comme exemple chez les Perses, ce sont les mages, chez les Assyriens, ce sont les prêtres chaldéens, ce sont les prêtres juifs, ce sont les druides chez les celtes, ce sont également les sectateurs d'Orphée ou encore ceux d'Attis et de Cybele et encore les brahmanes des Indes ou les gymnosophistes. Dans le sillage du Thymé de Platon et de l'œuvre de Pythagore dont les préceptes delphiques sont rassemblés ici et notamment le Gnotis et Autone le connaît-en-toi-même. Une nouvelle spiritualité dans le domaine philosophique va se faire jour avec l'immense philosophe qui est Plotin et nous avons ici l'unique manuscrit grec qui a été entre les mains de l'humaniste Marcille Fissin et qui nous donne le texte des Énéades de Plotin dont Marcille Fissin fait la traduction en latin à Florence. La philosophie barbare par excellence qui va s'imposer dans tout le monde gréco-romain n'est autre que le christianisme. C'est au IIe siècle avec Clément d'Alexandrie que va s'imposer cette nouvelle religion peu à peu dans tout l'Empire. Clément d'Alexandrie a été profondément marqué par la reconnaissance de ses sagesses venant du monde oriental et pour lui toutes ses civilisations toutes ses cultures ont gardé la trace d'une révélation première à ses yeux mosaïques mais qui s'est maintenue parcelle après parcelle chez Platon chez Orphée chez Musée chez Homère à condition que l'on sache lire à condition que l'on sache interpréter un texte et découvrir sous le voile de la fable la vérité universelle qui concorde avec la révélation chrétienne. Le joyau de la collection de Martin Bodmer c'est l'évangile selon saint Jean le texte complet un papyrus que l'on a ici présent parce qu'il date de la période même où Clément d'Alexandrie assurait l'enseignement chrétien dans la ville d'Alexandrie ce qu'on appelait le didascalé. Ce document est le plus ancien témoignage de l'évangile de Jean c'est le plus ancien témoin de la nouvelle forme que prend les supports de l'écrit à savoir le codex des feuilles qui sont cousues et qui sont reliées entre elles et c'est également un document qui date de l'époque de Clément d'Alexandrie. Grâce à la bibliothèque Laurentiana de Florence nous avons la possibilité de voir le manuscrit unique qui présente le texte perdu de Clément d'Alexandrie les stromates les tapisseries et ce texte est fondamental parce que c'est là où Clément d'Alexandrie qui est profondément marqué par la vérité chrétienne mais qui adore le grec considère que désormais la philosophie barbare fait partie des révélations et donc ce texte est emblématique du dialogue des cultures emblématique de la façon dont on doit lire et interpréter les textes contre tout littéralisme. Clément d'Alexandrie a été d'ailleurs marqué dans sa lecture par une autre très grande figure un siècle avant lui qui est celle de Philon d'Alexandrie. Clément d'Alexandrie doit beaucoup à un prédécesseur qui lui est juif cette très grande figure de Philon d'Alexandrie dans ses œuvres Philon d'Alexandrie a traduit justement en grec les commentaires qu'il fait de la Torah il écrit directement en grec et c'est le début réellement de l'exégèse allégorique de l'interprétation des textes il doit cette méthode au commentateur de l'église d'Alexandrie qui commentait ainsi les œuvres d'Homère Dans cette période où la communauté juive au premier deuxième siècle s'outrageant va être anéantie où les premiers judéo-chrétiens vont également disparaître une autre religion va également voir le jour c'est la gnose et Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies dénoncer l'évangile de Judas lequel explique comment Jésus s'adresse à Judas en lui demandant de l'aider à réaliser ce pourquoi il est venu en ce monde c'est-à-dire sortir du monde dont nous sommes toujours des étrangers et des exilés L'autre grande pièce de cette tradition gnostique plus manichéenne nous est apportée grâce à la British Library là encore un manuscrit unique c'est celui de la Pistis Sophia c'est-à-dire les révélations du Christ à Marie-Madeleine notamment pendant les années qui ont suivi sa résurrection et là vous saurez tout sur les degrés d'initiation comme sur les sphères planétaires qu'il nous faut traverser pour nous échapper du monde Tout le savoir d'Alexandrie toutes les religions nées à Alexandrie déposées dans des papyrus vont disparaître avec la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie au cours des siècles mais de copie en copie et de traduction en traduction cet héritage va se transmettre d'abord par les traductions du grec en syriac puis du syriac en arabe et c'est la ville de Bagdad sous les Omeyades au 9e-10e siècle qui va hériter de toute cette tradition d'Alexandrie que ce soit la tradition scientifique d'Aristote ou la tradition hermétique du corpus hermeticum de l'Ascrépios le Coran en caractère coufique présenté ici date du 10e siècle de l'apogée même de Bagdad et il témoigne au fond de ce type de document qu'avaient entre les mains ceux qui étaient présents dans cette ville mais à cette époque l'Orient et l'Occident se trouvent grecs et latins opposés par le grand schisme et c'est uniquement par l'intermédiaire de la conquête musulmane de l'Espagne que Aristote va revenir vers l'Occident à partir de l'arabe traduit en latin et ce sera la grande époque de Cordoue au 12e siècle les traductions qui auront lieu à Tolède c'est-à-dire que le savoir d'Aristote traduit en arabe et retraduit alors en latin et va du coup féconder toute la chrétienté médiévale le Moyen-Âge n'avait donc connaissance des grands textes d'Aristote et de Platon qu'à partir des traductions qui étaient faites en latin à partir de l'arabe mais à partir du 15e siècle à l'époque du Quattrocento la menace ottomane qui pèse sur Byzance va conduire les savants byzantins à prendre avec eux les manuscrits grecs et à venir en Italie à Venise et à Florence et la bibliothèque des Médicis à l'instigation de Comte de Médicis et de Laurent le Magnifique vont vouloir recréer une nouvelle Alexandrie avec ce manuscrit des œuvres complètes de Platon qui sera remis ce manuscrit même à Marcille Fissin qui est à l'origine de tout l'humanisme Marcille Fissin va traduire les œuvres complètes de Platon en latin en profitant de l'imprimerie naissante c'est-à-dire d'un moyen de diffusion considérable qui fera toute la culture de notre Europe Ce n'était pas en brigand qu'Alexandre avait parcouru l'Asie elle n'était pas pour lui une proie un butin accordé contre tout espoir par la fortune dont il voulut arracher des lambeaux Le dessin même de son expédition pose Alexandre en philosophe dès lors qu'elle ne devait pas lui procurer les délices du luxe mais assurer entre tous les hommes la concorde la paix et la communauté des intérêts Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Jérémy